La région s'est engagée avec Valérie Pécresse sur une politique d'accompagner les maires dans 100 communes franciliennes au travers de restructurations urbaines lourdes sur des quartiers qui sont écologiquement et d'un point de vue d'innovation absolument exemplaires. C'est les 100 quartiers écologiques et innovants. Et Vélizy fait partie de la première tranche de l'Oréa parce qu'on est sur un projet assez emblématique qui à l'échelle d'un quartier de 2500-3000 habitants permet de reconstituer des espaces verts, d'aller utiliser le réseau de chaleur, d'aller ramener des équipements publics, d'aller ramener du commerce, d'aller réaménager de l'espace public, d'avoir une logique d'emmener des flux de population d'un quartier à l'autre, de créer un lien entre le tramway et les espaces boisés de la commune. Donc on est sur un quartier qui en tout point correspond à ce qu'on recherche aujourd'hui et qui a été retenu unanimement par un jury pluriel pour utiliser un mot qui était à la mode. Il y a quelques années, composé d'élus de toutes les tendances du conseil régional. On démarre une politique, les 100 quartiers innovants. On a lancé ça, Valérie Pécresse était élue en décembre 2015. On a lancé ce dispositif début 2016. Et on est ici sur un quartier où on a commencé à être attaqué, les travaux, à être dans le dur, si vous me passez l'expression. Et donc c'est aussi pouvoir venir se rendre compte sur le terrain de ces quartiers un peu emblématiques de ce que doit être l'Île-de-France de demain qu'on souhaite faire région en soutenant les maires. Et donc c'est venir aussi ici parce que, je vous l'ai dit, on a quelque chose qui non seulement est exemplaire, mais qui a démarré. Voilà, donc ce qui se fait à Vélizy, j'espère qu'on pourra le décliner dans 99 autres quartiers. On a 34 communes qui sont d'ores et déjà lauréates et que ça contribuera à donner pour nos enfants, pour les générations qui viennent, l'Île-de-France qui n'est pas à souffrir dans certains quartiers d'un urbanisme qui parfois mal vieillit, comme on a pu avoir à le subir, comme on le vit dans beaucoup de communes. C'est une fierté puisque ça montre qu'on est dans le bon sens et être labellisé éco-quartier, un des premiers éco-quartiers labellisés, ça montre qu'avec toutes les équipes et la population, on a réussi à faire quelque chose qui devrait valoriser le quartier et puis aussi favoriser notre environnement. Donc ça a été tout l'objectif d'avoir ce lieu de vie à la Vélizyenne retrouvé. Et puis là, on a les premières livraisons qui vont arriver. Donc non, c'est une grande satisfaction et espérons que ce soit exemplaire et aujourd'hui, tout porte à le croire et nos ambitions sont pour l'instant récompensées.